Bonjour tout le monde, je suis dans la rue. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir le jeu The Room VR Dark Matter qui est disponible depuis le 26 mars 2020 sur PlayStation VR mais également sur PC. Alors oui je suis dehors mais vous inquiétez pas j'ai bien mon formulaire d'autorisation de sortie pendant le confinement, il n'y a pas de soucis. Je suis dans la rue devant le commissariat de police. Alors The Room VR, je vous ai dit, il est disponible sur PlayStation VR et PC VR, il est vendu 29,99€, j'ai pas encore joué, c'est un jeu d'énigme d'enquête policière, on va découvrir ça tout de suite, c'est parti. Je suis comme d'habitude un policier qui regarde ses mains. Le jeu se joue en rotation angulaire et uniquement en téléportation vers des endroits fixes. Saisissez la poignée du projecteur avec la touche T et tirez-la vers le bas. Oh, des dizaines de disparitions en quelques semaines seulement mais celle-ci fait partie des plus étranges. La réserve du British Institute of Archaeology, le professeur a été vu pour la dernière fois. Comment quelqu'un peut-il disparaître d'un bâtiment aussi sécurisé sans que personne ne le voit s'en aller ? Voici l'élément que le professeur étudiait lorsqu'il a disparu. Oh, un sarcophage ! Je devrais aller voir mon bureau au cas où le sergent aurait laissé un rapport. Un vieux monsieur étrange demandait à vous voir. Il m'a donné un paquet en précisant que c'était lié aux disparitions. Je le jure, ce truc faisait un bruit vraiment étrange. L'agent en faction m'a néanmoins affirmé que je me faisais des idées. Je l'ai placé dans le coffre-fort mural si vous voulez l'examiner. Je récupère la clé, je l'utilise, je tourne. Oh, c'est quoi ça ? Hein ? C'est un commissariat surnaturel ou quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Je dois réussir à l'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose qui ne me sera utile dans la salle des scellés. Ça marche pas ! Ah si ! Non, ça marche pas. Merci de bien vouloir enregistrer les preuves avec le bon numéro d'affaires afin de facilement les retrouver. Le système de classement n'est pas très compliqué. Vous êtes des inspecteurs, débrouillez-vous. Alors, John Evans, voie de fée, perçage de coffre-fort, tentative de meurtre, l'arsin. Il y a plein de trucs qui ont été effacés. J'ai la certitude que nous avons confisqué de quoi forcer un coffre-fort. C'est forcément indiqué sur le tableau noir. Bon, perçage de coffre-fort, ça a été effacé. Comment qu'il faut faire ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être 6 déjà. Et la lettre ? Qu'est-ce que je fous de ce truc ? Ça permet de couper. Ah, je le met là, ok. Ah, hop. C'est pratique. Voili voilou Oh mais il y a du fantastique Alors je ne connais pas la saga De jeu The Room Il y a plein de gens qui connaissent Je sais que mon petit cousin Il a beaucoup joué au jeu The Room Sur tablette je crois Et là le projecteur Il a pété un câble Calme toi Ah c'est quoi ça Oh Ah excellent C'est mystérieux tout ça Il y a plein d'énigmes C'est super comme commissariat Je ne savais pas que le métier de policier était aussi passionnant Bienvenue inspecteur dans le royaume caché de zéro Les disparitions sur lesquelles vous enquêtez Font partie de quelque chose de bien plus sinistre que vous ne l'imaginez Je peux vous montrer ce qui est arrivé à ces gens Et peut-être pourrons-nous éviter d'autres disparitions Si nous unissons nos efforts Oh Le British Institute of Archaeology C'est la salle dans laquelle travaillait le docteur J'ai pas eu le temps de lire Alors faisons un petit point au niveau de la qualité graphique Le jeu il est assez propre C'est beau C'est assez net Il n'y a pas trop de flou Un petit peu au loin C'est vraiment assez bien Par contre on est toujours dans une ambiance un petit peu terne et sombre Comme s'il y avait un filtre terne par dessus l'écran C'est un petit peu bizarre En fait le contraste des objets n'est pas super marqué Mais ça passe quand même graphiquement J'espère que sur PC c'est pas autant terne J'espère qu'il y a plus de contraste Et je trouve un petit peu étrange quand même Jugez-le Trouvez-le au début Ok la porte Ça c'est pour faire venir ce qui semblerait être le sarcophage en question Je peux donc tourner cette manivelle Mais il y a la porte qui gêne Donc il faut d'abord ouvrir la porte Dans quel monde on fait des systèmes aussi complexes pour ouvrir une porte Dans un jeu vidéo d'énigmes Ok on peut basculer à gauche à droite Ce soir j'ai à nouveau demandé au porteur de sortir le sarcophage de l'entrepôt En espérant découvrir quelque chose On peut pas tout attraper hein Tant qu'on a pas ce qu'il faut A priori là je peux juste tourner ça Ah il y a quelque chose ici Il y avait un bibelot Il y avait un bibelot là Je peux tirer la corde ? Non je peux pas tirer la corde C'est bloqué Ah ça bloque à cause de là-bas Hop là Ensuite on retourne là-bas Et là Ah voilà Alors je fais descendre ça Ça sert absolument à rien je pense Parce que ça c'est pour j'imagine soulever le sarcophage Ok j'ai enlevé la barre ici Ce qui va permettre De soulever maintenant la porte Enfin de la Pas de la soulever mais de la faire Translater vers la droite Ok On peut maintenant faire sortir le Sarcophage Le porteur est revenu me demander comment avancer mes recherches Étrange individu Il semble presque amusé Que je n'ai pas réussi à décrypter le code Il m'a donné un paquet Alors les écritures sont un petit peu difficiles à lire C'est pas super net Parce qu'il y a un genre d'effet miroir sur les Je sais pas si vous le voyez là Il y a un genre de De décor Lointain Et ça perturbe la lecture Vraiment Sésame Ouvre-toi pas Ah c'est ça Essayez de crever les yeux à lui Bon 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 Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire Ah Il y a un trou C'est pour regarder Une boîte est apparue Une lentille oculaire Tiens t'y vois mieux maintenant Ah avec la lentille Ça permet de voir à l'intérieur des mécanismes Bon allez s'agissant d'un jeu d'énigmes Je vais pas vous spoiler la totalité de cette enquête Ça s'appelle The Room VR C'est plutôt pas mal Je sais pas quelle sera la durée de vie Sur l'hôtel qu'il y avait au début là Il y avait 4 petites pyramides Enfin il y avait 4 emplacements pour poser des pyramides Donc peut-être qu'il y a 4 énigmes N'oubliez pas il est disponible sur PC Et sur Playstation VR Au prix de 29,99€ J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le pouce vers le haut Vous pouvez également commenter en dessous de la vidéo Et puis on se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos sur la chaîne VR Singe Rhetorique Allez ciao tout le monde Allez je t'aime et si la joie c'est pas de revélique.io C'est une VR Singe VR Singe VR Singe VR Singe Rhetorique